Sous-titrage ST' 501 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 de ce document devra être refusé. Depuis mars 2010, ce document figure au dossier, probablement vers 100 mots par le procureur. Il n'a pas de cote, de numéro de cote. Il n'y a que quelques phrases. Pendant la pause, M. Hinton a pu examiner ce document qui confirme la position du Campuchia démocratique par rapport à la politique étrangère du Vietnam envers le Campuchia démocratique. Il ne s'agit donc pas d'une paranoïa de la part du Campuchia démocratique, mais d'une vision du Vietnam et des ambitions de l'Union soviétique et qui sont appuyées par certains alliés. Je dois rappeler à la Chambre que j'ai commencé par une question verte. et j'ai demandé à M. Hinton de donner une confirmation de ce document que je serais heureux de verser en preuve. Le Président. Merci, M. le Président. Bonsoir à tous. Peut-être en guise d'observation dans le cadre de votre délibération, c'est vrai que les 87.4, à tous. C'est ce que je veux dire. M. le Président. Conseil Victor Copé, avez-vous d'autres points à soulever ? de continuer à poser des questions à l'Esther. Il faudrait attendre que la Chambre puisse statuer sur ce point. Aucun problème, M. le Président, j'ai d'autres documents que je pourrais exploiter sur ce sujet. M. Hinton, laissons de côté le document sur le président Ford, Kissinger et Su Hartho sur les ambitions du Vietnam. Il existe d'abondantes preuves vers ce dossier qui indique la perception des pays voisins par rapport aux ambitions du Vietnam à l'époque. Savez-vous qui est Deng Xiaoping ou qui était Deng Xiaoping? M. Le Président, nous passons la parole au coprocureur adjoint. M. le Président, j'aimerais faire un point d'ordre général. Depuis ce matin, le Conseil fait des déclarations sur des faits, puis pose une autre question à l'Esper. Cela n'est pas approprié. Le Conseil devrait poser des questions à l'Esper, faire un bref exposé des points de vue des autres et ce qui est versé au dossier, l'effet qu'il établit ou n'établit pas. M. le Président, le Conseil devrait tout simplement poser aux témoins la question sans faire un exposé, sans faire un exposé au préalable cela. On a constaté qu'il le fait systématiquement dans sa ligne de questionnement. Peut-être qu'il a le droit de planter le contexte, mais ce n'est pas à lui d'établir la preuve, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, et poser une question de suivi. Donc, c'est là l'observation que je voulais faire. Merci pour cette observation. M. le Conseil, ma question était de savoir si le témoin sait qui était Deng Xiaoping et je n'ai pas suivi d'autres objections à cette question. Merci, M. le co-défense lawyer. Oui, je l'ai fait. Je voulais aussi ajouter un point de clarification et j'aimerais déclencher un point à certains égards. Pour ce qui est des discussions qui ont été menées sur mon recherche, je viens de commenter qu'ils avaient fait, à savoir que Ben Kiernan a pris mes travaux. Lorsque vous regardez la preface dans mon livre, je cite plusieurs spécialistes, David Chandler, Mabih Ahara, Judy Ledgerwood, John Marston. Il y a une douzaine de chercheurs, je pense. Il y a une douzaine de chercheurs. Et ce mouvement de dire qu'il y a Ben Kiernan, moi-même, David Chandler, vraiment réduit le nombre de scholars qui ont travaillé dans cette région. et le nombre de scholars, en particulier, qui informe mon recherche. Il y a beaucoup d'autres personnes. Nous avons mentionné Nayan Chanda, Toulous Lane Notebooks, CPK Notebooks, Radio Broadcast. Il y a le travail avec des gens comme David Haque, Hanoum, qui ont travaillé dans les années 1980s sur la charge du génocide. qui a travaillé sur le génocide. Craig Edginson, Steve Hedder, qui vous avez mentionné. Michael Vickery, qui vous avez mentionné. Les transcripts de la courte, la liste se passe. Les anciens d'apologistes. Maybe Hara, qui a travaillé dans un village et qui a travaillé dans un village et qui a travaillé dans des villages. La liste est extensible. John Marston. Donc, je pense que la liste est longue. Pour essayer de comprendre la période du génocide et ce qui s'est passé, c'est important, en relation à mon travail, comprendre que j'ai été influencé par une vaste gamme de personnes, un certain nombre de documents. Et je ne veux pas prendre la vision de qui l'a influencé, de mes recherches ou pas. La autre chose, il y a une façon de parler, oh, un anthropologue. J'ai essayé d'expliquer qu'un anthropologue est concerné avec la expérience vivante, mais aussi il faut être holistique et apprendre à être holistique. Aujourd'hui, en termes de scolarship, il y a beaucoup de scolars ont travaillé dans plusieurs disciplines. Plusieurs chercheurs travaillent dans plusieurs disciplines. Et j'essaie de répondre à des questions, mais il faut qu'elles soient précises. J'ai apprécié une telle précision. J'essaie d'avoir des points de clarification pour que nous n'avons pas ces images reductives de ce qu'un anthropologue est. Et aussi, le nombre de scolars avec qui j'ai interagé. Je pense que si la traduction est correcte, j'ai interagé. Je pense que je suis un ami de Ben Kiernan. Je suis un collègue de Ben Kiernan. Je pense que je suis un ami de Ben Kiernan. Je suis un collègue. Je pense que je n'ai jamais parlé sur le téléphone. Et je ne pense pas que j'ai parlé au téléphone. Donc, je pense qu'il faut être careful de faire des statements productives sur les influences et de reconnaître que, comme un scolars, je suis venu à plusieurs sources et je suis venu à mes conclusions. Et que, comme un anthropologue, je fais mon meilleur, par exemple, à comprendre la politique de l'extérieur. Et surtout, j'essaie de comprendre la politique extérieure de l'Union dans l'arquête de la vérifiée. J'essaie de comprendre les relations entre le Vietnam, et la politique de l'extérieur américaine. J'essaie de comprendre la vérité. Mais je voudrais juste que, à propos de la pièce de question, une bonne question de focus, et je peux vous dire si je peux répondre à ce point. Je suis heureux de répondre à l'autre document, mais maintenant, ce n'est pas un peu plus de précision. Mais si j'ai un autre document, je suis heureux de répondre. Et si l'on nous fournit le document qui ne figure pas dans les intercalaires, je serais heureux de répondre. Avant de retourner à ma question de Deng Xiaoping, la défense, avant de revenir sur Deng Xiaoping, je vais adopter une perspective un peu plus large, et j'aimerais vous dire sincèrement pourquoi je parlais surtout de Chandler et Kiernan. À la lecture de votre livre, à mesure que je lisais, je vais vous donner un exemple sur Kiernan et Chandler. dans un ou deux chapitres, vous employez le terme de paranoïa. Paranoïa de Pol Pot au centre du parti, S21, environ 25 fois, les ennemis réels ou perçus comme tels, 15 fois le terme ennemis perçus comme tels. C'est une théorie précisément de Kiernan et de Chandler, surtout. Voilà l'origine de ma question. Mais soit oubliant ceci et revenons à Deng Xiaoping. Savez-vous qui était cette personne-là ? Réponse, oui. En outre, pour ce qui est des travaux de recherche, il n'y a pas que Kiernan et Chandler qui affirment cela. Il y en a beaucoup d'autres. Pour ce qui est de l'emploi du terme de paranoïa, j'ai fait le rapport avec les compréhensions locales de façon bien différente. J'ai parlé de la paranoïa qui s'est cumulée dans la direction du PCK. Pour ce qui est de la question d'ennemis réels ou perçus comme tels, la plupart des chercheurs apprennent les conclusions. C'est très réducteur d'insinuer que seules deux personnes affirment cela. Prenons aussi les travaux de Cambodien du DCK. Là aussi, beaucoup de recherches ont été faites. Donc, je le répète, pour comprendre ce régime, si l'on n'adopte uniquement cette perspective de travaux de recherche de ces personnes, c'est réducteur. Or, il y a des différences aussi entre les deux. Vous l'avez d'ailleurs vous-même dit, si j'ai bien compris. La défense. Nous pourrons peut-être avoir ce débat une autre fois. Mais je reprendrai la question de la paranoïa et des ennemis réels ou perçus comme tels. Je reviens à Deng Xiaoping. Qui était cette personne ? Savez-vous quelle était la position de la Chine au sujet de la politique vietnamienne envers le Campuchia démocratique ? Réponse, oui. Pour ce qui est de la politique chinoise sous le régime du Campuchia démocratique, il s'agissait de soutenir le PCK dans l'ensemble pour endiguer le Vietnam ? Deng Xiaoping a un jour désigné le Vietnam comme étant le délinquant de l'Est. En tant qu'expert, à votre avis, vous qui dites connaître certaines choses sur la propagande, est-ce que c'est une vision raciste du Vietnam également, le fait que le Vietnam soit le délinquant de l'Est ? Il faut préciser le contexte. Vous pourriez me dire quel est votre avis à vous ? Et je pourrais à mon tour ensuite m'exprimer pour dire si ça me semble raisonnable ou non. Mais s'il s'agit de questions posées hors contexte, il est très difficile d'avancer. Vous-même, vous dites que j'étais censé parler de mon livre et des recherches principalement, ainsi que mes recherches en 1994 et 1995. Quand j'ai parlé d'autres choses pour parler des recherches ultérieures, on m'a dit de m'arrêter. Or, à présent, apparemment, vous me dites de parler de toutes sortes de choses qui sortent de ce champ-là. Je suis prêt à contribuer comme expert en répondant à des questions, mais apparemment, votre position est contradictoire. Il me pose des questions posées. Quand je reçois des informations de l'accusation et de la partie civile, ces parties-là ont posé des questions précises sur des documents précis. J'ai un classeur plein de documents auxquels je me suis référé. Dans votre cas, ce n'est pas le cas. Il n'y a que des fragments, des questions posées hors contexte. Et parfois, c'est pendant la pause qu'on me soumet des documents pour la première fois. Vous pourriez peut-être présenter la thèse de la défense et à mon tour, je pourrais apporter ma contribution. Mais j'ai besoin d'éléments contextuels plus précis. Et je le souligne à nouveau, il y a une contradiction. Quand ça vous arrange, je suis seulement un anthropologue, mais dans d'autres cas, je suis aussi un expert de politique étrangère. Mes compétences sont interdisciplinaires, en tant que spécialistes du génocide. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La défense, sur ce point, je suis parfaitement d'accord. Je vais donner lecture le président interrompt. La parole est à l'accusation. L'accusation, je pense que l'expert a répondu. Les questions posées par la défense doivent être très précises et pertinentes du point de vue de cette partie du procès. Les questions posées mettent en difficulté cet expert. La défense est donc invitée à se concentrer sur le traitement des Vietnamiens, des Bouddhistes, S21 et toutes autres questions directement liées à cela. En outre, on n'a pas présenté de documents à l'expert. Et donc, la défense pourrait citer un document précis et solliciter les commentaires de l'expert plutôt que de se lancer dans un débat général. L'expert a besoin d'une telle aide. La défense, j'allais le faire. C'est un document qui a été communiqué à M. Hinton, E3 bar 7325. C'est un rapport de janvier 1979, rapport des membres du comité permanent du Parti communiste chinois et de son politbureau. Selon nous, cela expose le point de vue de la Chine concernant le Vietnam et sa politique étrangère. Et à nouveau, nous pensons que cela est un élément essentiel si l'on veut comprendre la politique du Kampucha démocratique envers le Vietnam et envers la question des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Je vais vous donner lecture d'un extrait de la page suivante ERN 0100622 en Khmer 01063797 et en français, je le donnerai plus tard. Si vous m'y autorisez, voici donc l'extrait. En 1973, pour rappeler aux dirigeants cambodgiens d'être vigilants en permanence, le président Mao a également dit à Xi Hanouk que Ho Chi Minh s'était entretenu avec le président Mao au sujet de la création d'une fédération indochinoise. Après 1974, les troupes vietnamiennes se sont coordonnées avec les forces révolutionnaires du Kampuchea dans différentes batailles au Cambodge. Le Vietnam a saisi cette occasion pour cultiver un groupe de dirigeants cambodgiens pro-vietnamiens. Ainsi a été semée la graine du désastre. Plus loin, avant la libération du Sud-Vietnam, le Vietnam nourrissait des intentions hostiles. qui estime une poignée de ses coupes de guerre à l'instigation des impérialistes qui agissaient en coulisses, voulaient enquêter sur le territoire cambodgien et l'entraîner dans une alliance indochinoise pour en faire un tremplin de l'impérialisme. Nous pensons que ceci représente la position officielle de la Chine envers le Vietnam. Nous pensons que cette vision était partagée par le gouvernement américain en 1975. Hier, on a parlé du terme yun. On s'est demandé si ça renvoyait aux Vietnamiens ou bien au Vietnam. Compte tenu de ce terme que l'on retrouve aussi dans des documents présentés hier, à savoir étendards révolutionnaires, quelle est votre réaction face à cette perception de la Chine par rapport à la politique étrangère du Vietnam envers le Kampuchea démocratique ? Réponse. Je pense que ces perceptions étaient peut-être celles de la direction. assurément, il semble que les dirigeants du PCK aient prouvé de la crainte. Question. Vous avez été cité à comparaître, en particulier sur le traitement des Vietnamiens sur le Kampuchea démocratique. Hier, vous avez dit toutes sortes de choses sur les Vietnamiens, leurs exécutions en tant qu'anthropologues. Pouvez-vous dire comment la perception qu'avait le Kampuchea démocratique des ambitions vietnamiennes était liée au traitement réservé aux citoyens vietnamiens ? Réponse. Encore une fois, il serait bon que l'on me présente un document précis. Effectivement, les dirigeants du PCK craignaient le Vietnam. Ces craintes, me semble-t-il, se sont manifestées par un discours d'incitation véhément, raciste, anti-Vietnamien, anti-Vietnam. Comme je l'ai dit, le mot « youn » est un terme diffus. Il peut renvoyer aux Vietnamiens le souche du Cambodge, mais aussi à des gens du Vietnam, aux deux groupes, donc, que ce terme a la double portée. Mais maintenant, nous arrivons à ce qui m'intéresse. Vous semblez affirmer en permanence que le Kampuchea démocratique éprouvait de la crainte, que le Kampuchea démocratique percevait l'existence d'un ennemi, des gens qui étaient des ennemis réels et parfois perçus comme tels. Vous dites que ce régime était paranoïaque, Pol Pot aussi. Bref, tout le monde au PCK était paranoïaque, à vous entendre. Ma question est la suivante. Est-ce que le Vietnam n'était pas un véritable ennemi et est-ce que les craintes du PCK et du Kampuchea démocratique n'étaient pas fondées et partagées par des pays comme la Chine, l'Indonésie et les États-Unis ? N'y avait-il pas une véritable menace ? Une menace, d'ailleurs, qui s'est concrétisée avec l'agression patente et l'invasion qui a eu lieu en 1979. Réponse. Il peut y avoir des aspects de vérité dans ce que vous dites. On ne peut pas se contenter de faire une affirmation qui engloberait toute la période du Kampuchea démocratique. Comme je l'ai dit, il y a des variations temporelles. Vous-même avez évoqué les travaux de Vickery qui a dit qu'il fallait précisément évoquer et envisager les variations dans le temps. Donc présenter les choses hors contexte revient à effacer les nuances de l'évolution temporelle. Pour ce qui est de la rhétorique au sujet du Vietnam et des Younes, pour employer le terme, si l'on considère les ennemis de l'État, eh bien, il y a eu des changements au fil du temps. À S21, il y avait des ennemis perçus comme tels. À M13, là, il y avait des gens perçus comme des espions, il y a eu quelques purges qui ont eu lieu. Ensuite, si on remonte à la République Khmer, cela était encore différent. Ça a évolué surtout après mars 1976. Là, on privilégié le traitement des émis de l'intérieur. Et c'est là que commencent les grandes purges, comme vous le savez, en particulier dans le discours du PCK qui portait sur le Vietnam et les Younes à mesure que la guerre s'exacerbaie en 1978. Mais il faut relever que, dès le début, le terme Younes peut se retrouver et l'emploi de ce terme devient de plus en plus véhément. au fil du temps. Mais comme je l'ai dit, si l'on prend le génocide contre les Chams et le génocide contre les Vietnamiens de souche, l'élément raciste était là dès le début. Prenons, par exemple, même si c'était plus fort en 1978 qu'en 1975. Cela dit, les préoccupations étaient réelles. Les chefs du PCK, je pense, estimaient que cette menace était bien réelle. et ils ont réagi en conséquence. Pour ce qui est de l'invasion de janvier 1979, du fait qu'il s'agissait d'une menace qui s'est concrétisée, ça ne suffit pas à affirmer que la menace était bien réelle auparavant. J'ai parlé du travail de Nayan Chanda. Il parle des forces du KD qui pénètrent au Vietnam et se livrent à des atrocités. lui-même s'est rendu dans des villages, donc il y a eu des provocations qui ont participé de ce processus. Mais les événements de janvier 1979 doivent être pris dans le contexte historique qui l'a précédé. Le régime du KD ne peut pas être perçu comme étant passif. Il était acteur. Autrement à présent, dire qu'il y avait la menace posée par un ennemi extérieur, c'est une dimension. Mais il y avait aussi des ennemis internes, et ça revient sans cesse. Les ennemis qui rongent de l'intérieur, les agents de la CIA, du KGB, du Vietnam et autres. La défense, excusez-moi, je vous interromps. Votre réponse a été bien longue, mais je doute que vous ayez répondu à ma question. Une fois de plus. Vous dites que, certes, ils pensaient qu'il y avait une menace, ils percevaient une menace. Si j'ai parlé du contexte historique, c'est parce que ces craintes étaient authentiques, réelles et partagées par tout le monde à l'époque. A l'époque, tout le monde savait qu'elles étaient réelles et qu'elles ne faisaient pas de la paranoïa. Et il est indispensable de comprendre la politique étrangère vietnamienne pour comprendre les extraits de l'étendard révolutionnaire cité par l'accusation. Donc, je répète ma question. La plupart des chercheurs, me semble-t-il, tendent à minimiser la menace que constituait le Vietnam. Mais j'irai plus loin. Hier, à 4 ou 5 reprises, vous avez fait une comparaison avec l'Allemagne nazie. Vous avez dit être expert en propagande. N'y a-t-il pas une différence colossale entre, d'une part, la façon dont l'Allemagne nazie percevait les juifs et la façon dont ces derniers étaient traités ? Et d'autre part, la façon dont le Kampucha démocratique percevait le Vietnam et la façon dont ce régime a finalement traité ses citoyens vietnamiens ? Vous avez soulevé une question très intéressante et importante. C'est une question que j'ai évoquée le premier jour quand j'ai parlé de Lemkin et la question de génocide. A ce moment-là, j'ai essayé de retracer l'évolution de ce terme, sa genèse, son utilisation après ce qu'on appelle désormais l'Holocauste. Si je dis ce qu'on appelle l'Holocauste, c'est parce qu'à Nuremberg, le terme d'Holocauste n'était pas employé pour parler d'agression, de crimes contre la paix, de crimes contre l'humanité, mais pas d'Holocauste. En réalité, dans le discours commun, et si je me souviens du témoignage de Philip Short, c'est un bon exemple, il me semble que les gens disent que le génocide, c'est ce qui s'est produit. Si ça ressemble à l'Holocauste, c'est un génocide, sinon ce n'est pas un génocide. Voilà cet argument. Qui ne permet pas de comprendre le génocide, et le scolarship qui a été fait, le façon dont les définitions ont été établies et ont été regardées en différentes manières. Si l'on prend la résolution de 46 qui a été adoptée, il y avait les groupes politiques, économiques, sociaux qui étaient envisagés. Et on perd de vue le contexte, l'élément historique. Et à l'époque, il y a eu des discussions à l'ONU au moment de rédiger la Convention. D'où a-t-on aussi parlé de génocide culturel. Tout cela a été examiné à l'époque. Mais s'il y a une comparaison avec l'Elocauste pour dire s'il y a un génocide ou non, ce n'est pas la bonne façon de poser le problème, y compris du point de vue de la Convention sur les génocides. Cela est sans... J'ai reconstitué un processus d'amorçage puis d'activation génocidaire. Donc il y a une série d'étapes. Comme le cas du régime du Conseil démocratique, l'Allemagne nazie, il y a des bouleversements socio-économiques. Des différences sont produites. Il y a des divisions préexistantes qui se cristallisent au fait du temps. Il y a le marquage de la différence. Il y a la réorganisation de la société. Et les gens préponsibles, il y a un exemple évident, ce sont les Juifs arrêtés et émis dans des camps de concentration, la réglementation, la bureaucratie et le contrôle, la prise pour cible de ces groupes. Ensuite, quand ils sont stigmatisés, privés de leur moyen d'action, il y a l'élimination graduelle de ce groupe, partielle ou totale. Ce processus constitue un phénomène qu'on retrouve parallèlement dans divers génocides. C'était le cas sous le Conseil démocratique pendant l'Holocauste. Mais, comme je l'ai dit, il y a d'autres types de génocides, par exemple contre les peuples autochtones à différents endroits. Mais, encore une fois, c'est important de ne pas simplement dire, oh, on ne peut pas se contenter de dire, est-ce que ça a été comme Auschwitz ? Même si des gens font un parallèle entre Paul Sling et Auschwitz. Il s'agit de comprendre ce qu'est un génocide, quelles en sont les dynamiques, et de voir si les processus sont similaires. à la manière de mes recherches, il ressort qu'il s'agit d'un cas de génocide. Au terme de la résolution de 1946, de la Convention des Nations Unies, en fonction de toutes sortes de travaux de recherche qui permettent de tenir compte des différents groupes, de tous les points de vue possibles, c'est un génocide. Question. Cette comparaison ne me semble pas réaliste. Mais si j'en ai parlé, c'est parce que vous-même n'avez cessé d'en faire les taillères. Mais, puisque nous sommes en train d'en parler, faisons une digression. En tant qu'expert du génocide, pourriez-vous donner quelques exemples pour montrer que ces exécutions en masse, ces déportations, ces mesures de confinement à grande échelle, peuvent aussi être qualifiées de génocidaires. Et moi-même, je vais vous donner quatre exemples. L'emprisonnement massif de japonais en 1941 et par la suite aux Etats-Unis, la déshumanisation des japonais. Pensez-vous que c'est aussi un acte de génocide ? Réponse. Je le répète, cela dépend de la définition utilisée pour déterminer s'il y a ou non génocide. Est-ce que vous employez la définition de la Convention ou encore d'autres définitions avancées par des chercheurs ? Il faut d'abord une définition méthodologique et les conclusions en découlent. Question. Le problème, c'est qu'on retrouve chez vous sans cesse le mot génocide pour désigner la violence politique, les exécutions en masse. Apparemment, pour vous, peu importe. Vous dites être un expert du génocide, s'agissant du confinement de masse en 41 des Japonais aux Etats-Unis, la déshumanisation du point de vue du bouleversement socio-économique pendant la guerre. A votre avis, est-ce que c'était un acte génocidaire aux Etats-Unis à l'époque ? L'accusation. Je ne conteste pas la question posée, mais je rappelle ce que j'ai dit la défense émet une critique envers l'expert avant de poser la question. La question doit être directe. Autre chose, la défense déforme la position de l'expert. La défense dit que l'expert utilise sans cesse ce terme et cette définition. Si l'on a lu le livre de l'expert, on sait exactement à quoi renvoie, sous sa plume, le terme de génocide. On ne saurait donc critiquer ainsi l'expert en déformant sa position pour ensuite lui poser une question. Ce n'est tout simplement pas approprié. La question est raisonnable, mais que la défense se contente de la poser, plutôt que de se livrer à un discours avant de poser la question. La défense, oui, je me confinerai à poser la question. En tant qu'expert, pour vous, le traitement des Japonais imposés aux Etats-Unis en 1941 et par la suite constitue-t-il une forme d'acte génocidaire pour être perpétrée par le gouvernement américain ? Réponse, merci. Vous soulevez une question très intéressante, qui mérite un exemple plus approfondi. Je ne suis pas expert de la question du confinement des Japonais, même si j'en sais certaines choses. Il y a une erreur qui est souvent commise. des gens soulèvent une question dont ils connaissent peu de choses, et ensuite ils se prononcent à ce sujet pour dire si, oui ou non, c'est un génocide. Dans la littérature existante, dans le domaine d'études de génocide, on trouvera très peu de mention de cette affaire, voire aucune. Et je le répète, ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que l'affaire est close, mais il faut donner des recherches semblables à celles que j'ai faites sur le cas D et d'autres génocides. Cela étant, si l'on prend l'amorçage génocidaire dont j'ai parlé, lorsqu'il y a des groupes particuliers dans ce contexte de bouleversement, des groupes sont marqués, ils sont organisés, et il y a là un potentiel génocidaire qui est activé. Donc, si je devais vous répondre rapidement, en disant tout de suite qu'on ne peut pas donner de réponse plus précise en recherche, sans se spécialiser dans ce domaine, je dirais qu'il y avait là une situation qui était tiède, en quelque sorte, comme de cette métaphore de la chaleur, mais je l'ai dit, il y a une activation génocidaire, et ça, ça n'était pas présent à l'époque. Donc, on avait une situation où il y avait un potentiel de génocide, mais pas un cas de génocide. Mais, je le répète, j'ai mis une réserve, pour nous tous, il faut des recherches approfondies, et c'est là un cas qui est examiné, qui n'est pas mentionné largement dans les études du génocide. Il faut poursuivre l'examen de la question. Autre exemple, la déportation massive de gens de souche vietnamienne et chinoise, principalement, de la part de la République socialiste du Vietnam, avec des boat people, par centaines de milliers, des morts massives durant ces événements. Pensez-vous que cela est un génocide ? Réponse, encore une fois, sans avoir beaucoup de connaissances, sans recherches approfondies. Une fois de plus, ceci n'est pas au centre des études de génocide. Donc, avant de me prononcer, il faudrait pouvoir faire plus de recherches. Mais, encore une fois, compte tenu de ce que je sais, ici aussi, si l'on prend l'amorçage génocidaire, on a ici une situation qui est tiède, mais où il n'y a pas eu d'activation génocidaire. Mais, je le répète, on ne saurait répondre oui ou non sans études approfondies. Comme je l'ai déjà dit, pour le régime du campus démocratique, j'ai mené des recherches approfondies qui semblent montrer clairement qu'il s'agit là d'un génocide. C'est une étude ou conclusion qui est partagée par d'autres experts de ce domaine d'études. Donc, pour revenir à l'interruption de la défense, je pense que Chandler, Short, disent tous qu'il n'y a pas eu génocide. Mais, je prends un troisième exemple, qui a eu probablement le plus d'effet sur le Cambodge, et qui a eu un grand effet sur la stratégie, la tactique du PCK, un exemple d'exécution à grande échelle, semblable à ce qui s'est passé au Cambodge. Il s'agit de 1965. L'exécution en masse, 500 000 personnes en quelques mois, exécution de communistes indonésiens perpétrés par le régime de Suharto, apparemment avec le soutien de la CIA et des autorités américaines. Est-ce que c'était un génocide ? Réponse, merci. Ce cas-là a été plus largement examiné dans les études de génocide, surtout au terme de la Convention de 1946, qui inclut les groupes politiques dans ce domaine, c'est considéré comme un génocide. question. Pour appliquer le même raisonnement, je pense qu'hier, vous l'avez dit, le traitement des Vietnamiens de la part de la République Khmer, est-ce que cela serait constitutif de génocide également ? Je pense avoir dit qu'il fallait examiner cette période plus avant, mais qu'il était tout à fait possible qu'il se soit agi d'un génocide. Mais une fois de plus, il faut plus de recherches. Il s'agit de connaissances qui ne sont pas encore suffisantes pour donner une réponse définitive, mais cette possibilité existe. est-ce que le troisième exemple d'exécution de masse soutenu par les États-Unis et qui est très proche de nous, c'est les exécutions de masse en 1975 au Timor-Oriental. Est-ce là un cas de génocide ? Réponse. Une fois de plus, dans le domaine des études sur le génocide, c'est un cas qui est généralement déboîtu comme constitutif de génocide. Sachant maintenant ce que vous considérez comme étant un génocide, j'aimerais revenir aux ennemis de l'intérieur, mais je vois que M. le Président nous fait signe qu'il est 11h30, peut-être récemment moins. Il doit pour prendre la pause. Merci, Maître. Madame l'Avocate, pour que Saint-Paul vous aille la parole. Monsieur le Président, très brièvement, je voudrais que nous prenions l'avantage de la pause pour donner un folder avec quelques documents à l'expert, sachant que ce sont des documents qui, normalement, lui ont été fournis jusqu'à la Chambre, et comme il est possible que je m'y réfère, dans le cadre de mon interrogatoire, à l'attention des parties et de la Chambre, et des documents E3-123, E3-221, E3-4604, E3-4527, E3-3995 et E3-727. Et, en particulier, il y a un document qui a été utilisé par le Président, mais depuis que je ne me souviens pas le numéro, le numéro de référence qu'il avait dans son classeur. Je vais vous donner encore une fois. Ce sont des documents qui sont sur l'interface, en tout cas. Donc, avec votre leave, Monsieur le Président, pouvez-nous utiliser ? Oui, vous pouvez le prouver, dit le Président. Je pense que l'idée est que vous donniez lecture de ces documents. Le Président, c'est le moment important pour nous de prendre une pause déjeuner. Nous suspendons l'audience pour reprendre à 13h30. Monsieur le Président, veuillez aider l'expert, prendre soin de l'expert pendant la pause déjeuner, et veuillez le ramener au prétoire à 13h30 cet après-midi. Agent de sécurité, veuillez conduire que son point à la salle d'attente en bas, et veuillez le ramener avant 13h30 pour le début de l'audience sur la pandémie. Suspension d'audience.